wow bonjour les frères sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous c'est gratuit et quand vous abonnez n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de sorte à recevoir les notifications sur toutes les sorties de nos prochaines vidéos aujourd'hui j'aimerais vous parler mes frères et sœurs ma chanteur j'aimerais vous dire des choses vraiment importantes soyez prêt soyez vraiment prêt mes frères et sœurs nous sommes dans un monde terrible même les vidéos qui vont apparaître après cette vidéo vont vraiment vous étonner ça va cette vidéo vont vous révéler des trucs graves mais moi je vais juste vous dire ce que je vais vivre c'est grave vous savez qu'aujourd'hui pour avoir le succès pour être vu les gens sont prêts à tout et quand on dit qu'ils sont prêts à tout ils sont vraiment prêts à tout c'est un exemple de l'occultisme tout le monde est tout chelou bon vous vous ne pouvez pas forcément croire à tout ça mais une chose est sûre c'est que vous avez les yeux pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux par exemple aujourd'hui les gens qui font des vidéos ou qui font des affiches publicitaires quand quelqu'un fait une affiche publicitaire c'est juste pour vous faire passer un message un message c'est même c'est pour communiquer sur le produit cette personne veut que les gens achètent son produit maintenant que les gens soient attirés par cette affiche qu'est-ce que les gens font cette affiche la plupart du temps les gens utilisent les femmes sexy qu'on dit les femmes sexy ce sont les femmes quand elles s'habillent tu as envie de regarder les seins tu as envie de regarder les fesses même de la voix même en fait tu es désolé tout neuf voilà et quand tu vois ça qu'est ce qui se passe dans ta tête si tu n'es pas fort d'esprit ça aura des conséquences sur toi et c'est de ça j'ai envie de vous parler aujourd'hui j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé hier j'étais un coup d'heure sur internet lorsque je suis tombé sur des vidéos vous savez les collègues qui font des vidéos de type réaction et ces gens là font des pranks aussi et j'ai vu des pranks des personnes qui faisaient croire à leurs copains qu'elles les trompaient elles sont vrai du genre je veux voir la réaction de mon copain ou bien de ma copine donc j'organise un truc filmé où je je lui dis par exemple que je savais te tromper l'étude de ce genre et pour pouvoir réaliser des tas de choses les hommes même vont plus loin en représentant une partie des gens dans l'air vous voyez la fille elle a tenté de reprimer toute la position de kamasutra en mettant des sons des films et et ces personnes même vont même jusqu'à faire l'action c'est à dire montrer une image voilà faire une mise en scène genre comme si c'était un homme qu'elle a et vous voyez la fille elle a tenté de reprimer toute la position de kamasutra apparemment quand vous regardez ça vous vous dites mais waouh quel courage c'est en la même zone pour pouvoir venir s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux juste comme ça on dit c'est un print on dit que c'est c'est juste pour rigoler juste pour la réaction des gens je ne comprends pas parce que quand vous regardez ces images ça vous rappelle immédiatement les mauvaises choses des partis des gens malheurs ou bien des partis des gens malheurs auxquels vous allez même participer c'est bizarre et quand j'ai regardé ça une première fois tout de suite je me suis dit vraiment ça j'aimerais pas regarder ça à nouveau j'aimerais vraiment pas regarder cela à nouveau je dois vraiment faire très attention à ce qu'ils sont venus voir c'est comme si je savais quoi c'est comme si ça fait parce que après ce qui s'est passé c'est que j'ai une forte voix une voix qui s'est fait entendre de façon vraiment terrible dans mon esprit ah tu as fini de regarder la chose et toi tu vas te coucher en même temps tu attends une forte voix cette voix là elle est audite tu peux bien entendre mais c'est dans ton esprit là bas ça c'est pas de ta tête ça c'est pas de ta tête tu sais que quelqu'un qui était de parler qui sont qu'il ya quelque chose qui était de parler et cette chose là qu'elle te parle elle te pousse à faire un truc ça dit tu entends cette voix de ta tête toi seul peut entendre ça et cette voix là même peut te pousser à commettre un crime c'est cette voix là dont je suis sorti de vous parler ici cette voix là elle est là vous ne pouvez pas ignorer l'existence de cette voix là et moi je l'ai entendu très fortement cette nuit là après ce qui venait de se passer j'ai juste vu quelques images assez bizarre vous savez on s'est dit que c'est sur internet sur youtube on peut voir tout ça que moi c'est juste pour rigoler mais tout qu'était juste pour rigoler est devenu réel mais frère et de soeur c'était c'est la vidéo à caractère sincère si cette voix là même précise et elle disait d'aller regarder un film pornographique une vidéo pornographie sur tel et tel site où je vais retrouver des positions qui ressemblent fortement à ce que j'ai vu dans cette vidéo qui paraissait comme de la blague mais qu'elle est cette fois qu'il n'est pas les filles mais t'as là tout ce qui met tant que vos nerfs commence à s'étirer bizarrement vos nerfs commence à s'étirer bizarrement j'étais dans tous les états possibles je dis mais qu'est ce que c'est que cette voix qui me parle qui me parle et puis pourquoi me donne-t-il des conseils est ce que moi j'étais demandé j'étais demandé de venir me parler sans le savoir en regardant la vidéo j'ai tout de suite à inviter l'esprit là dans mon esprit à selon vous c'était que l'esprit qui me parlait est ce que c'est l'esprit de dieu ou bien c'est l'esprit de diable parce que il n'y a que les deux esprits qui peuvent parler aux gens le cet esprit peut vous parler mais le démon peut aussi vous parler et moi je regardais cette scène là et je disais je disais dans mon coeur vous pouvez même pas ouvrir la bouche parce que personne ne pourrait m'entendre personne ne pourrait même comprendre ce qui se passe c'est que j'ai vu je l'ai vu seul et ce qu'elle traversait il faut que j'arrive à prendre le dessus sur l'affaire et voici comment une parole est sortie de mon coeur pour répondre immédiatement à cette personne invisible qui est en train de me parler ah est-ce que vous savez ce que je lui ai dit est-ce que vous savez ce que je lui ai dit dans mon coeur est-ce que vous savez la réponse que j'ai donné à cet esprit qui parlait dans mon esprit là mon dieu je l'ai dit moi je le vois jésus moi je le vois jésus je suis fatigué de regarder les femmes je suis fatigué de voir les films pornographiques je suis fatigué tout ça moi je le vois jésus si tu arrives à mais c'est quoi jésus la même temps où je suis je pourrais oublier à ce que tu me dis automatiquement et systématiquement cette fois là a disparu comme si c'était de la blague ça m'étonne ça m'étonne ça m'étonne à m'étonner et c'est là j'ai pu trouver le sommeil mais tenez vous bien tenez vous prenez c'est pas qu'on finit c'est pas qu'on finit hein c'est quelque chose qui t'a raconté ici là ah tu as peut-être déjà vécu ça mais tu veux pas en parler à quelqu'un aujourd'hui quelqu'un vient se confesser ah jésus oh jésus le nom de jésus que les gens rejetent le jésus que les gens sont faits de bombarde là c'est lui la même qui va nous sauver tous ici et c'est le nom de jésus qui soit délivré maf mon amour pour dieu pour le ciel on dit que c'est là bas les vraies choses et les gens qui peuvent rentrer là bas si tu n'es pas plus tu peux pas rentrer là bas oh ici nous savons tous que la masturbation rend vraiment impure regardez les films à caractère sexuel ça salit ton esprit il faut arrêter ça nous savons tous ça et lui il me demande d'aller voir ça je souhaite que j'ai arrêté le paradis vers le ciel donc je lui ai dit ça pour qu'il m'amène au ciel mais t'arrives au ciel là bas je ne pouvais plus redescendre parce que vu le paradis tant qu'il était bloqué il ne pouvait aller plus loin mais comme je vous l'ai dit c'était pas fini j'ai réussi à trouver le sommeil plus tard et quand je me suis endormi j'ai commencé à voir de belles choses vous savez de belles choses la première chose que j'ai vue c'est une personne qui en fait une main invisible qui est venue m'étendre le tout dernier iphone sorti nous sommes en 2019 et le tout dernier iphone sorti à ce moment là c'est quel iphone dites moi c'est l'iphone 11 le iphone 11 un portable cher que tout le monde a envie d'avoir sauf moi bon ça m'intéresse pas mais c'est ce portable là avec dans son carton que c'est une main invisible est venue me donner je me dis mais quoi après un combat qui a eu lieu même juste là tout à l'heure avant que je m'endorme voici une main visite qui vient me donner un iphone des cadeaux et tout ça tout ça tout ça tout ça moi j'ai pas un iphone ils vont me donner un iphone les genoux ont dit on refuse pas un cadeau aussi qu'est ce qu'il doit faire mes frères dites moi maintenant ce qui se passe dites moi maintenant ce qui veut se passer voici la révélation de ce qui me s'est passé c'était le diable qui était venu me combattre au travers de ce que je voulais vous expliquer c'était même le diable le diable qui était venu quand vous regardez un tel film et puis vous regardez des films, des vidéos à caractère social ou bien les films pornographiques vous ouvrez des portes de votre esprit le diable vient maintenant entrer par là vous venez vous parler pour vous suggérer la chose précise c'est-à-dire ce que vous avez regardé et puis ça vous a touché le coeur ça vous a touché profondément parce que le diable est tu le sais maintenant quand il est venu et qu'il a échoué qu'est-ce qu'il va faire il va maintenant se jouer au bon gars au père noël quoi vous voyez il va maintenant se jouer au père noël un gars qui est bon qui peut m'offrir des cadeaux, des présences et il le fait juste pour que moi je puisse oublier ce qui vient de se passer vous comprenez il le fait juste pour que vous puissiez être distrait pour que je sois distrait pour que j'oublie ce qui vient de se passer parce que pour pouvoir faire ce qu'il a fait ça lui a pris du temps il a tout organisé et c'est tombé à l'eau comment va-t-il faire pour effacer les traces est-ce qu'il cherche maintenant à faire et il vient avec quoi ? avec des cadeaux avec des présences pour me faire oublier tout ça pour que je pense que c'est un jeu et que c'est juste une simple voie ou encore que je suis en train de me faire des histoires de me dire des choses dans la tête qui n'ont pas de sens voici comment le diable fait pour combattre les gens ça ce sont ses stratégies ça ce sont ses stratégies les frères et soeurs les chrétiens vous dites que vous voulez aller au paradis vous ne voulez pas aller en enfer vous dites que vous voulez vous scientifier c'est très extraordinaire mais c'est une tâche difficile vous serez exposés à tout ce temps-ci les femmes qui ont venu se mettre mieux elle va se mettre mieux elle va te dire viens me prendre viens me prendre il faut me prendre il faut me prendre en partie il faut me prendre en partie ça tu vois ça comme ça c'est très facile tu ne dois pas te laisser faire c'est pourquoi nous vous disons en même temps faites très attention au contenu à caractère social que vous regardez sur les réseaux sociaux les gens font des vidéos même les films de 19h où vous voyez les gens qui sont tous embrassés tout ça sont des images qui rendent dans votre esprit et qui les affaiblissent les images d'amour affaiblir votre esprit et vous serez faible face aux démons si le nom de Jésus-Christ n'était pas avec moi si je n'avais pas l'amour pour Dieu ou la force de Dieu à ces démons-là moi je veux voir Jésus comment est-ce que j'allais faire pour m'en sortir et ce mec qui connaisse comment pas Jésus qu'ils le combattent qu'est-ce que ces gens vont faire là ? et si j'avais commis la bêtise j'allais regarder les films pornographiques qu'est-ce qu'il allait se passer tout ça ? peut-être qu'il allait aller chez une femme ou passer à la masturbation et si la maman me trouvait maintenant dans ça ? qu'est-ce que j'allais dire à Dieu qui est en haut là-bas ? qu'est-ce que j'allais lui dire ? qu'est-ce que j'allais lui dire ? là le démon aura raison de moi il va même rire il va même se moquer de moi pour dire voici si t'es certifié là depuis jusqu'à maintenant où t'as eu la fin d'une chose vaut mieux que son commencement mais faut être seul soyez vigilant